... Les pièces et les billets circulent entre nos mains tous les jours. Ils nous servent à régler nos achats et constituent la monnaie fiduciaire. Et fiduciaire veut dire confiance. Pour que nous puissions leur faire confiance, leur qualité est contrôlée tout au long de leur vie. Les pièces et billets reviennent donc périodiquement vers la Banque de France. La Banque de France reçoit d'abord des billets neufs, fabriqués par son imprimerie de chamalière ou par d'autres imprimeries de la zone euro. Les billets sont entreposés dans les serres avant d'être délivrés aux transporteurs de fonds chargés de les remettre aux banques. Après un premier parcours dans le monde économique, ces billets vont revenir à la Banque de France en compagnie d'autres billets qui ont déjà circulé. Ces billets proviennent des banques et de leur clientèle, en particulier les enseignes de la grande distribution. Ils sont remis au guichet par les transporteurs de fonds. A chaque étape de leur parcours à la Banque de France, les quantités et les provenances vont être vérifiées et enregistrées. Face aux transporteurs, les opérateurs de la Banque de France vérifient le versement en nombre de paquets. Ces versements sont ensuite enregistrés en comptabilité sur le compte de la banque commerciale qui les a remis. En fin de journée, les versements sont stockés en serres. Les billets sont ressortis des serres pour être triés en atelier. Il s'agit alors d'éliminer les billets détériorés, déchirés, scotchés, salis et de détecter les éventuels billets faux. C'est l'opération de tri. Les capteurs des machines de tri comptent les billets et reconnaissent les coupures valides. Ils écartent les coupures authentiques mais en mauvais état. Un broyeur incorporé les détruit et évacue les déchets. Les billets douteux retournent vers l'opérateur qui les examine et les remet en machine pour un nouveau tri. Les billets définitivement rejetés sont comptabilisés, puis transmis à une autre unité qui examinera si ces billets sont défauts ou seulement des billets trop abîmés ayant vocation à être détruits. La machine conditionne les billets valides en paquets. Les paquets de billets sont ensuite mis en sac sur place. Selon les ateliers, ils peuvent aussi être acheminés vers un dispositif d'ensachage automatisé. Les monnaies sont versées au guichet suivant un circuit semblable à celui des billets. Les sacs de pièces sont déposés par les convoyeurs et reconnus par les opérateurs de la Banque de France. Ils sont ensuite pesés et comptabilisés. Les sacs de pièces sont mis en serre en fin de journée. Les pièces sont ensuite vérifiées par sondage. Seules les pièces de l'opération Pièces jaunes font l'objet d'un tri à l'unité dans deux ateliers à Paris et en province. Elles sont conditionnées en rouleaux automatiquement rassemblées par dix dans des poches en plastique. Le montant de la collecte est versé à la Fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France. L'activité de tri, de recyclage et de contrôle des billets ne s'exerce pas qu'à Paris. La Banque de France dispose sur le territoire national de 71 autres caisses qui exercent ces activités dans les mêmes conditions, même si les volumes traités y sont évidemment moins importants. Certaines banques effectuent aussi une partie des opérations de recyclage. Elles peuvent ainsi réalimenter directement leurs distributeurs de billets. De façon entièrement automatique, les machines séparent les billets douteux ou en mauvais état et les retirent du circuit. Ces machines sont préalablement testées positivement par une banque centrale de l'eurosystème. La Banque de France effectue plusieurs dizaines de tests de cette nature chaque année. Les transporteurs de fonds préparent les versements à la Banque de France. Certains peuvent participer eux aussi à des opérations de tri de la monnaie fiduciaire. Pour assurer la fiabilité des opérations réalisées par ces intervenants extérieurs, la Banque de France contrôle chez eux leurs installations et leur processus de tri. Les contrôleurs vérifient l'existence et la conformité des appareils de tri. Pour les billets, ils utilisent des jeux de contrefaçon et de billets détériorés pour tester la fiabilité de l'appareil. Pour les pièces, les contrôleurs procèdent d'eux-mêmes avec des jeux de contrefaçon. Ils vérifient aussi les conditionnements en rouleau normalisé et certifié par un code barre. Mais pour assurer la qualité de la circulation fiduciaire, la Banque de France compte aussi sur les utilisateurs eux-mêmes. Une chose aussi à regarder sur les billets, c'est le côté marquant. La Banque de France forme donc aux signes de sécurité les salariés des banques, des administrations ou du commerce de détail qui manipulent des billets au quotidien. La grande graphique n'est pas la même, ici et là. Ce sont deux contrefaçons différentes. Ces formations concernent près de 25 000 personnes par an. Dans les sous-sols de la Banque de France, les valeurs qui ont été vérifiées et conditionnées sont stockées dans des serres réservées au départ. Les sacs de paquets de billets y sont prélevés pour alimenter le guichet. Lors des opérations de prélèvement, le suivi sécurisé des valeurs est là aussi assuré à la fois par les agents de la Banque de France et par les personnels des sociétés de transport de fonds qui travaillent pour les banques. Les commandes de pièces sont elles aussi préparées puis acheminées vers le guichet des monnaies. Les pièces sont prises en charge par les transporteurs de la même façon que les billets. Elles sont ensuite chargées dans les camions. Comptez, trié et vérifié, billets et pièces prennent ainsi un nouveau départ. Des billets et des pièces que nous pourrons utiliser en toute confiance.